Petit tutoriel simple et rapide pour installer la PokéBank, utiliser le Pokétransfer et le Pokélia. On l'attendait depuis longtemps et la voilà sur l'eShop de votre 3DS pour 0€ et 30 jours gratuits, la PokéBank. Enfin ! Alors bon, vous la téléchargez sur l'eShop, vous avez besoin d'un ID Nintendo Network, c'est pas l'idée Club Nintendo. Généralement vous allez devoir en créer un, sauf si vous en avez déjà un. C'est rapide et on ne vous demande pas de validation d'email. Donc une fois que vous l'avez, vous l'échangez. Vous dites que vous achetez, c'est à dire il va vous demander de créditer 5€ etc. Non, vous achetez et vous dites pas que vous achetez pas. Vous achetez et là vous avez les 30 jours gratuits. Une fois que vous lancez la PokéBank, vous allez accéder au... Il va vous demander de télécharger le PokéTransfer. C'est l'outil qui permet de... D'appeler ce dans votre jeu noir blanc ou noir de blanc 2, de récupérer vos Pokémon, de les mettre dans la PokéBank et de la PokéBank et après vous allez sur XY, vous faites le transfert. Je vous explique ça après. C'est seulement la boîte 1 de votre jeu noir blanc ou noir de blanc 2. Vous allez devoir faire quelques allers-retours et surtout préparer votre boîte. Donc vous mettez noir et blanc, vous faites vos boîtes et vous allez faire des allers-retours. Bonne chance. Quelques trucs relous par contre, c'est que vous pouvez pas transférer qu'il aurait fusionné par exemple. Les objets, bah non, faux. Ils reviennent dans la boîte. C'est à dire la Master Ball, vos 20 Master Balls, non. Donc pas de transfert d'objets. Les non-insultants ou les non-bizarres genre Cannabis ou le Pokémon Fils de Pute. Non, tu vois, faux. Donc eux, ça ne marche pas. Je crois qu'ils sont renommés automatiquement. Et pas de hackés. Alors sur le hack, je vous le dis directement, on a fait passer des Pokémon hackés et il y a des Pokémon non-hackés légites qui ne passent pas. Nintendo a dit très clairement, dans les conditions que vous signez, ils vont vous défoncer. C'est la NSA, ils sont contre ça et ils le mettent clairement. C'est à dire que vous ne pouvez plus utiliser la PokéBank. Bon, nous, on va travailler pour faire en sorte que vous puissiez au maximum faire transférer vos Pokémon hackés. Donc on va sûrement travailler sur un logiciel, sur des dossiers. C'est de comprendre la logique de la chose aussi. Parce que comme je vous le dis, il y a des Pokémon légites qui ne passent pas. C'est étrange. On travaille là-dessus. On a une petite équipe déjà sur le sujet. Revenez sur l'écran titre. Une fois que vous avez fait le PokéTransfer, et mettez votre cartouche XY ou si vous décidez de le dématérialiser, vous n'avez pas besoin. Vous lancez PokéBank. Sur la PokéBank, vous avez deux écrans. L'écran du haut, c'est la PokéBank. L'écran du bas, c'est votre cartouche Pokémon noir et blanc. Pour accéder à votre boîte PokéTransfer, vous allez sur l'écran du haut et vous allez sur la gauche. Vous arrivez de coffre en 1, vous passez à la boîte transfert. Sur la boîte transfert, vous avez toute votre boîte 1 de noir et blanc, ou noir et blanc de noir et blanc 2. Donc vous choisissez ça. Là, vous allez devoir jouer et pianoter avec Start pour passer dans les trois modes des flèches. Donc vous avez la flèche rouge qui vous permet d'avoir les informations du Pokémon, d'ouvrir le menu. La flèche bleue qui permet de faire des déplacements directs. Et la flèche verte qui vous permet de faire des sélections rectangles, des sélections générales. Donc c'est ça qu'on va utiliser parce qu'on n'a pas envie de taper des trucs un à un. Donc vous sélectionnez tout. Et là, vous avez juste à descendre dans votre boîte XY. Vous sauvegardez. Et voilà. Vous avez fait votre transfert. Donc vous allez pouvoir jouer avec vos Pokémon surpuissants avec des IVs montés à bloc sur XY. Et surtout maintenant, faire des tournois avec tous les Pokémon. Vous avez 30 jours, donc je vous conseille de vous dépêcher. Et surtout, vous allez vous amuser à faire plein dans les retours. Donc je vous souhaite moins une chance. et je vous retrouve pour un prochain tuto. Je vous conseille de regarder sur comment obtenir Célubi avec la Pokébank. Pokébank, c'est aussi et surtout Célébi. Célébi, c'est le Pokémon. C'est les souvenirs d'or et argent et vous pouvez le récupérer sur la Pokébank. C'est le deuxième cadeau. Le premier, donc, c'est les 100 Pokésmiles pour un combat quand vous connectez une première fois à la Pokébank. Vous, pour obtenir Célubi, vous devez aller sur votre jeu XY. Récupérez via le Pokélien sur l'écran d'accueil vos 100 Pokésmiles et sans regarder quitter. Là, vous revenez sur la Pokébank et vous revenez voir la petite dame qui vous dit « Oh, c'est bien, vous utilisez beaucoup. » Du coup, ça fait la deuxième fois. Elle vous donne alors Célébi. On l'attendait, il est là et vous pouvez le récupérer via le Pokélien quand vous revenez sur votre cartouche. Il est faible mais bon, c'est Célébi, quoi. C'est le bon souvenir. Donc, on prend, on prend et vous l'entraînerez et vous avez fait la première fois. C'est le bon souvenir. 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 C'est le bon souvenir.